Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'anatomie du système visuel. L'œil est le principal organe sensoriel impliqué dans la vision. Les ondes lumineuses sont transmises à travers la cornée et entrent dans l'œil par la pupille. La cornée est le revêtement transparent de l'œil. Elle sert de barrière entre l'intérieur de l'œil et le monde extérieur et participe à la focalisation des ondes lumineuses qui entrent dans l'œil. La pupille, elle, est la petite ouverture dans l'œil par laquelle passe la lumière. La taille de la pupille peut changer en fonction des niveaux de lumière et de l'excitation émotionnelle. C'est déjà très visible chez l'homme, mais si vous avez un chat, vous pouvez le voir encore plus facilement. Lorsque la luminosité est faible, la pupille se dilate pour laisser entrer plus de lumière dans l'œil. Et lorsque les niveaux de luminosité sont élevés, la pupille se resserre ou devient plus petite pour réduire la quantité de lumière qui entre dans l'œil. La taille de cette pupille est contrôlée par des muscles reliés à l'iris, qui est la partie colorée de l'œil. Après avoir traversé la pupille, la lumière traverse le cristallin, une structure incurvée et transparente qui sert à assurer une mise au point supplémentaire. Le cristallin est relié à des muscles qui peuvent modifier sa forme pour aider à focaliser la lumière qui est réfléchie par des objets proches ou éloignés. Chez une personne ayant une vision normale, le cristallin focalise parfaitement les images sur une petite indentation située au fond de l'œil, appelée la fovea. Elle fait partie de la rétine, qui est la membrane sensible à la lumière de l'œil. La fovea contient des cellules photoréceptrices spécialisées très denses. Ces cellules photoréceptrices, appelées les cônes, sont des cellules qui détectent la lumière. Les cônes sont des types spécialisés de photorécepteurs qui fonctionnent mieux dans des conditions de lumière vive. Les cônes sont très sensibles aux détails et fournissent une énorme résolution spatiale. Ils sont également directement appliqués dans notre capacité à percevoir les couleurs. Alors que les cônes sont concentrés dans la fovea, où les images ont tendance à être focalisées, les bâtonnets, un autre type de photorécepteurs, sont eux situés dans le reste de la rétine. Ce sont des photorécepteurs spécialisés qui fonctionnent bien dans des conditions de faible éclairage. Et bien qu'il n'ait pas la résolution et la fonction de couleur des cônes, ils participent à notre vision dans des environnements faiblement éclairés, ainsi qu'à notre perception des mouvements à la périphérie de notre champ visuel. Nous avons tous fait l'expérience de la différence de sensibilité des bâtonnets et des cônes lors du passage d'un environnement très éclairé, un environnement peu éclairé. Imaginez par exemple que vous alliez voir un film par une belle journée d'été. Lorsque vous passez du hall d'entrée très éclairé à la salle obscure, vous remarquez que vous avez immédiatement du mal à voir quoi que ce soit. Après quelques minutes, cependant, vous commencez à vous habituer à l'obscurité et vous pouvez voir l'intérieur de la salle. Dans l'environnement lumineux, votre vision était principalement dominée par l'activité des cônes. Et lorsque vous passez à l'environnement sombre, l'activité des bâtonnets domine. Mais il y a un retard dans la transition entre ces deux phases. Et si vos bâtonnets ne transforment pas la lumière en impulsion nerveuse aussi facilement et efficacement qu'ils le devraient, vous avez des difficultés à voir dans la pénombre. Et c'est ce qu'on appelle l'héméralopie. Mais comment est-ce que ces bâtonnets et ces cônes interagissent entre eux ? Et bien ils sont connectés, via plusieurs interneurones, aux cellules ganglionaires de la rétine. Et les axones des cellules ganglionaires de la rétine convergent et sortent par l'arrière de l'œil pour former le nerf optique. Ensuite, ce nerf optique transporte les informations visuelles de la rétine au cerveau. Cependant, il existe un petit point du champ visuel appelé le point aveugle. Et ce point est important car même lorsque la lumière d'un petit objet est focalisée sur la tâche aveugle, nous ne la voyons pas. Mais cependant, nous ne sommes pas conscients de ces angles morts pour deux raisons. Premièrement, chaque œil a une vue légèrement différente du champ visuel. Par conséquent, les angles morts ne se chevauchent pas. Deuxièmement, notre système visuel comble la tâche aveugle de sorte que bien que nous ne puissions pas répondre aux informations visuelles qui se trouvent dans cette partie du champ, nous ne sommes pas non plus conscients de cette absence d'informations. Ensuite, le nerf optique de chaque œil fusionne dans un point appelé le chiasma optique. Comme le montre le schéma, le chiasma optique a une structure en forme de X qui se trouve juste en dessous du cortex cérébral, à l'avant du cerveau. Au niveau du chiasma optique, les informations du champ visuel droit sont envoyées vers le côté gauche du cerveau, et les informations du champ visuel gauche, inversement, sont envoyées vers le côté droit du cerveau. Une fois dans le cerveau, les informations visuelles sont envoyées via un certain nombre de structures vers le lobe occipital, à l'arrière du cerveau pour y être traitées. Ces informations visuelles peuvent être traitées par des voies parallèles que l'on peut généralement décrire comme la voie du quoi et la voie du où ou du comment. La voie du quoi est impliquée dans la reconnaissance et l'identification des objets, tandis que la voie du où et du comment est impliquée dans la localisation dans l'espace et la manière dont on peut interagir avec un stimulus visuel particulier. Par exemple, lorsque vous voyez une balle roulée dans la rue, la voie du quoi identifie l'objet, et la voie du où et du comment identifie son emplacement ou son mouvement dans l'espace. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'anatomie du système visuel. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.